Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler aujourd'hui de quelque chose qui vous touche tous, qui nous touche tous, c'est comment prendre soin de nos émotions. C'est vrai que les anciens disaient se voir diriger les chevaux de pensée, de nos pensées, ça veut dire diriger le destin. Alors comment prendre soin de nos émotions, de nos chevaux de pensée, comment garder les rênes dans n'importe quelle situation et notamment dans les situations actuelles, les situations inédites de l'épidémie, de l'isolation et les émotions qui tourment tout le monde, avant tout c'est la peur, la peur de la maladie, la peur pour nos proches, l'inquiétude et aussi la peur de l'amour, la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, de l'inconnu. En même temps, il y a l'angoisse, parfois la tristesse, le deuil, les gens de notre entourage qui sont emportés, les personnes âgées, l'anxiété, parce que les nouvelles sont anxiogènes et parfois on n'arrive pas de se détacher des médias en regardant les informations sans arrêt en boucle, quand on ne peut plus penser à autre chose. Tout ça, ce sont des émotions néfastes. Aussi la colère, la colère pour dire que mais ça n'avance pas, on a perdu le contrôle, on ne sait pas du tout où on va, c'est bon, il y a le calendrier, mais pourquoi elle est ainsi ? Alors la contrariété contre les dirigeants, que peut-être ils n'y font pas tout ce que nous croyons qu'ils devraient faire pour l'incompétence, mais aussi parfois la colère contre l'entourage, puisque quand les gens sont enfermés pendant deux mois dans un tout petit appartement, forcément il y a les petites impréhensions qui peuvent s'installer, les enfants qui n'y vont pas à l'école, alors ils tournent en boucle et ils ont besoin de dépenser l'énergie et puis il y a les devoirs qu'il faut gérer et parfois les parents n'y arrivent pas à garder le calme, le sang froid. Donc tout ça, ce sont des émotions qui sont compréhensibles, mais c'est tellement important dans ces moments de se voir les gérer, de prendre soin d'eux et de reprendre le contrôle sur notre état émotionnel, parce que nous avons les solutions, on a le choix. Soit nous passons ce moment comme le moment privilégié, comme le moment de l'avancement, d'apprentissage, soit se retournent à un déchirement. Je pense aussi à notre corps médical qui se trouve surchargé du travail et puis quand on retourne à la maison après une nuit de garde, toujours très stressante parce que quand même on a les responsabilités sur la vie des gens et parfois quand on perd une patiente, il n'y a pas de douleur plus fort que ça. Et alors quand on rentre à la maison et on ne peut pas dormir puisqu'il y a les tâches ménagères qu'il faut faire ou que les voisins font le bruit, il y a la colère, l'incompréhension, le stress qui s'installe et du coup la fatigue. Donc aujourd'hui, à une heure, il faut que je vous explique tous les trésors que les anciens nous sommes légués, comment, d'un point de vue pragmatique et pratique, nous pouvons prendre soin de nos émotions. Il s'agit des propres claviers de notre corps. Finalement, dans notre organisme, ils sont inscrits comme les claviers de piano et chaque touche correspond à une émotion. Alors quand on accorde le piano et on accorde le piano de notre organisme, les touches émotionnelles vont sonner comme la joie, comme l'amour, comme l'apprentissage, comme l'évolution. Et c'est ça, le cadeau ultime que notre organisme nous offre et c'est ça, le cadeau ultime que les anciens nous sommes légués avec les points d'acupuncture. Alors, d'un point de vue d'acupuncture, tout l'état émotionnel, tout l'état de notre conscience appartient au méridien du cœur. Les anciens disaient, le cœur abrite l'esprit, le cœur c'est l'impérieur de l'organisme, parce que c'est la force d'esprit qui nous permet de surmonter tous les obstacles, de développer les capacités qu'on n'avait pas avant, d'avancer plus loin, plus fort. C'est la force de notre esprit qui nous aide à guérir. Et les travaux scientifiques sont unanimes que la force d'esprit, c'est le meilleur facteur pour stimuler la défense immunitaire. Et en inverse, l'état de stress diminue nos forces immunitaires. Les exemples scientifiques sont parfaits. On a pris les gens, les groupes de personnes avec les dépressions nerveuses, et ils ont démontré qu'il y a la baisse de tous les facteurs immunitaires. Et dans les travaux effectués sur les rats, dans les travaux expérimentaux, on a trouvé que si on inocule une infection chez les rats, une infection d'herpès ou de site omégalovirus, et on divise les rats en deux groupes. Une groupe, juste une infection, et une autre groupe, les rats qui étaient stressés préalablement. Elles étaient mises dans l'état de stress. Et l'état de stress, comment on le provoque chez les rats ? Par l'immobilisation ou par un effort physique trop fort. Par exemple, le nage de trois heures par jour, pendant tous les jours. Alors, sur cet terrain affaibli, le terrain du stress, si on inocule aussi le même facteur d'infection, l'herpès ou le site omégalovirus, mais sera stressé, ils ont beaucoup moins de chances de guérir, et ils ont une létalité, donc la mort, beaucoup plus fréquente que les autres. Donc, notre état émotionnel, il est intimement lié à notre état physique. C'est ça ce que les anciens ont démontré, et ils ont pu observer depuis fort longtemps. Alors, chaque émotion était attribuée, était connectée à un organe, à un système. Et le point d'acupuncture de ces méridiens qui correspondent à ce système permettait de transformer l'émotion négative, de reprendre contrôle sur cette émotion et de les transformer en état de la paix, de la paisibilité, de la bienveillance et de l'amour. Dans l'état d'avancement, qui puisse stimuler notre esprit et notre force d'esprit. Donc, le cœur, l'empéreur, traditionnellement, c'est lui qui gère toutes les émotions. Le cœur abrite l'esprit, abrite la conscience, disaient les anciens. Et la force du cœur, c'est la force d'amour. L'amour inconditionnel, parce que si le soleil choisissait à qui donner la lumière, on serait tous dans le noir. Par contre, au nom d'amour, à quel point on peut surpasser toutes les limites ? Au nom d'amour, on est capable de faire les exploits, on est capable de composer les musiques les plus magiques, on est capable de composer les vers. Et les enfants, quand ils aiment leur professeur, cet côté affectif leur permet d'apprendre beaucoup mieux qu'un sujet, une matière, où ils n'ont pas cette connexion affective avec le professeur. Donc, le cœur et le méridien de Péricard, ce sont deux méridiennes qui gèrent l'état d'émotivité trop forte. Et les points qui permettent de nous apaiser, de nous relaxer, d'enlever la peur d'aimer, d'enlever l'état d'anxiété, cet état permanent quand on pense « mais qu'est-ce qui va nous arriver ? » C'est ça l'anxiété. Et c'est le cœur qui permet de le calmer. Il permet aussi de calmer les surexcitations, aussi la haine, la jalousie. C'est ça la vertu énorme du cœur. Quand l'amour inconditionnel transforme toutes ses émotions pour trouver la paix, le calme et l'amour inconditionnel. Alors, il y a deux points que je veux vous montrer aujourd'hui. On a enregistré le petit film avec la localisation de chaque fois de ces points. Je pense que vous pouvez les télécharger. Donc, vous aurez la localisation de tous ces points pour les apprendre et pouvoir les pratiquer après. En tout, il n'y a que six points à apprendre pour aujourd'hui. Six points pour contrôler les émotions. Et les premières deux points appartiennent au méridien du cœur et au méridien de Péricard. La pointe crise, qu'on appelle la pointe crise du cœur, du méridien du cœur, elle s'appelle la crise interne. Avec ce prénom, les anciens ont légué déjà le savoir comment gérer les situations critiques comme nous nous trouvons maintenant. L'état de crise, l'état émotionnel. Quand l'émotion remonte vers la tête, on perd le contrôle. On ne sait pas où on y va. On est dans la confusion, dans le brouillard émotionnel. Ces points permettent vraiment de gérer cet état, de nous apaiser, de nous relaxer. Comment trouver ces points ? Elles se trouvent sur le poignet, à un travers des doigts, au-dessus du pli du poignet, du côté des petits doigts, dans une petite gouttière qui se forme derrière le tendon du muscle. On pénètre dans la profondeur de la dépression prévue pour la localisation de ces points et on effectue le mouvement de la rotation pendant 50-60 secondes jusqu'au moment où vous ressentez la chaleur sous votre doigt. Ça signifie que les points sont activés. C'est facile d'utiliser ces points parce que de manière discrète, pour que personne ne voit, vous pouvez appuyer ces points à chaque instant, même quand vous êtes en conversation ou quand vous devez présenter quelque chose. Vous appuyez juste discrètement sur ces points et vous continuez l'entretien, les conférences ou par exemple si vous devez passer un examen. C'est le même point qui par exemple enlève les mains moites, les transpirations des mains qui peuvent arriver quand on est trop émotif ou quand on a un problème émotionnel. C'est le même point qui peut calmer l'éthique chez les enfants, l'éthique et le toque. Alors, voilà les petites vidéos qui vont vous permettre de trouver ces points et que vous pouvez les voir à la maison. Donc, vous voyez ? Les points grises internes se trouvent à travers des doigts au-dessus du pli du poignet, du côté du petit doigt. Quand vous glissez du côté du petit doigt, vous sentez une petite gouttière. Et c'est là que se trouvent les points, les crises internes. Et on effectue les mouvements de la rétation dans la petite dépression derrière le tendin qui montre la localisation du point, tout en appuyant, il faut effectuer les mouvements de la rétation pendant 50-60 secondes jusqu'au moment où on ressent la chaleur dans ce point. Le signe que le point est actif. Le deuxième point est le point du méridien de Péricarde, le protecteur du cœur. Si le cœur est notre passion, le méridien de Péricarde, qu'on appelle aussi maître du cœur, parce qu'il protège le cœur pour que notre passion ne le brûle pas, c'est le méridien de notre self-control, de la raison. Il nous protège contre les émotions excessives. Il nous permet de retrouver le contrôle sur les émotions. Et le point qui nous apaise et qui permet d'enlever tous les tourments émotionnels, surtout dans ces moments de crise, c'est le point qui s'appelle la porte de la crise. Donc, le point du méridien du cœur s'appelait la crise interne et là, c'est le point qui s'appelle la porte de la crise. On ferme la porte des émotions face à la crise et on ne laisse pas de nous perturber notre maison de notre âme par la crise externe. Pour trouver ce point, c'est assez facile. Elle se trouve sur la face interne de l'avant-bras, sur les lignes médianes d'avant-bras, de la face interne de l'avant-bras. Il faut compter les distances de 7 travers de doigts au-dessus du milieu des poignets. Voilà le milieu des poignets et on compte 4 travers de doigts et encore 3 travers de doigts. Donc, la pointe se trouve ici. Si vous pliez le poignet, vous sentez facilement une petite dépression dans ces poignets. Les poignets se trouvent bilatérales, de deux côtés. Donc, on trouve le milieu du poignet et on compte 4 et encore 3, 7 travers de doigts sur l'avant-bras, au milieu de l'avant-bras. et on trouve les petites dépressions entre les tendons du muscle parce que les poignets se trouvent toujours dans les petites dépressions anatomiques et en gardant les pressions, on effectue tranquillement le mouvement de la rotation pendant 50-60 secondes jusqu'à la moment que vous ressentez la chaleur dans ces poignets. Ces poignets permettent aussi de nous apaiser mais aussi de retrouver les reconnaissances pour la bonne santé que nous avons même avant que le problème est résolu. On peut masser ces poignets juste avec le doigt. On peut mettre aussi les huiles essentielles sur ces poignets. Par exemple, l'huile essentielle de cyprès, elle permet d'apaiser. L'huile essentielle de la rose, elle permet de retrouver cet état de reconnaissance pour la santé, pour l'amour, pour tout ce que nous avons même avant que les problèmes soient résolus. Aussi, l'huile essentielle de milice et de méroli sont très utiles pour ce point. Vous pouvez faire le mélange. Pour les adultes, prenez 17 gouttes de chaque dans 50 ml de l'amande douce. Pour les enfants, juste 5 gouttes de chaque d'huile essentielle dans le 50 ml d'huile d'amande douce. Vous pouvez utiliser une huile essentielle ou plusieurs dans cette liste. Donc, pour ce point, pour ces deux points, l'huile essentielle de cyprès, de la rose, néroli et milice. Et on va voir ensemble les petites vidéos pour trouver la localisation de ce deuxième point qui s'appelle la porte de la crise. La porte de la crise se trouve sur l'avant-bras de la ligne médiane de la face interne de l'avant-bras au-dessus du milieu du pli du poignet. On compte 4 et encore 3 à travers du doigt et le point se trouve au-dessus du milieu du pli du poignet. Les points se trouvent dans une petite dépression entre les deux tendons. Il faut effectuer les mouvements de l'irritation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment que vous ressentez la chaleur sous le doigt. C'est le signe que les points sont activés. Voilà déjà les points que vous avez appris. Maintenant, le méridien qui vraiment fait les barrières contre la peur et contre la pleure, c'est le méridien des reins. Comme l'eau contrôle le feu, c'est le méridien des reins qui contrôle le méridien du cœur qu'on laisse emporter par les émotions. Le méridien des reins fait les barrières contre la peur, contre la pleure, contre la peur de la maladie, mais la peur de la mort aussi, contre la peur pour nos proches. c'est un méridien qui nous permet de retrouver la volonté de vivre. C'est un grand méridien de la volonté. L'antidote de la peur c'est la confiance et la volonté de vivre et l'amour bien sûr. Donc, le point du méridien des reins qui permet de combattre cette sensation de la peur, de la peur de la maladie, de la peur de la mort, de la peur pour nos proches et retrouver la confiance. La confiance en médecine, la confiance surtout dans notre corps qui est capable de passer toutes les limites de notre système immunitaire qui peut faire face à l'infection. C'est aussi le méridien qui fait la barrière contre la peur de la solitude, de l'isolation. et alors on les remplace par la force de la vie, par la motivation de vivre, d'apprendre, de réaliser le destin. Et le point unique qui nous aide pour faire ça, c'est le point 4 du méridien du Rennes qui s'appelle la grande cloche. Et c'est un nom métaphorique pour dire sonner la cloche de la vie, pour annoncer la vie, que la vie soit grandiose. Ce point se trouve sur la face interne de la jambe. Dans la petite dépression où le tendon d'Achille, le plus grand tendon de la jambe, de la cheville, s'accroche au talon, à la face interne, au bord intérieur du talon. Et devant cette insertion, il y a toujours une petite dépression. C'est là que se trouve ce point. Et sur ce point, vous pouvez mettre aussi les huiles essentielles. Vous pouvez mettre l'huile essentielle de la finouille qui sera très efficace, l'huile essentielle de cannelle, du gingembre. Vous pouvez le mélanger ou utiliser une huile essentielle à part. Si vous le mélangez, 17 gouttes de chaque huile essentielle dans le 50 ml de l'amande douce, donc l'huile essentielle de cannelle, du gingembre et de finouille. Et chez les enfants, juste 5 gouttes dans le 50 ml d'huile d'amande douce. Et voilà le petit film qui montre la localisation de ces points. Le point de grande cloche se trouve sur la face interne de la cheville dans le point d'insertion du tendon d'aché au talon. On repère le tendon et une petite dépression juste à la place de l'insertion du tendon dans la cheville. Quand on a trouvé le point, on assure le mouvement de la rotation pendant 30-40 secondes jusqu'au moment que l'on ressent la chaleur sous le doigt le signe que le point est active. Il faut refaire ? Maintenant, passons au méridien du foie. Le méridien du foie, c'est notre général de la guerre qui permet de prendre les décisions rapidement et de passer à l'action. Celui qui permet de transformer, c'est notre ambition. mais de l'autre côté, les émotions qui perturbent, qui sont reliées au méridien du foie, c'est la colère, l'irritabilité, la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas avancer dans la vie. Donc, la peur de changement aussi, la peur de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et souvent, vous vous trouvez à ce moment-là dans la situation de frustration parce que vous ne savez pas comment vous allez avancer maintenant. Les projets professionnels sont interrompus. Au niveau économique, vous perdez aussi parfois le contrôle, vous pouvez le perdre. Alors, cette sensation de frustration, de colère, la colère contre l'enfant qui n'arrive pas de résoudre le problème et vous n'arrivez pas de l'enseigner de faire les devoirs à la maison, tout ça, ça appartient au méridien du foie. Donc, c'est le point du méridien du foie qui permet de transformer la colère, la frustration, la sensation d'impuissance en quelque chose de positif, en transformation. Comme disaient les anciens, embrasser le vent de changement. C'est ça, le cadeau ultime du méridien du foie parce que ce changement, peut-être, il va nous amener le vent de changement dans un endroit complètement différent, mais peut-être ce sera la meilleure aventure qui ne soit jamais arrivée. Ici, cette positivité qui appartient au méridien du foie, les pointes qui permettent de retrouver cet élan, d'abrasser le vent de changement, de ne pas peur de changement, mais au contraire, voir une opportunité dans la situation, c'est le point du méridien du foie qui s'appelle le trou de verre. C'est très intéressant comme nom. Qu'est-ce que c'est le trou de verre ? Et depuis le temps de jadis, on a indiqué ce point comme un grand point de détox. On peut dire que les parasites intestinaux peuvent être déverses, donc on va les débarrasser, mais il y a un sens beaucoup plus profond. C'est le méridien du foie, c'est la fin des situations, celui qui finit le jour, celui qui finit une situation, celui qui finit la vie. Et alors, ce passage du verre, le canal du verre, le trou du verre, c'est une métaphore pour dire qu'il y a toujours après, qu'après la fin d'une journée, il y a le nouvel jour qui arrive, le nouveau espoir. Et le nouvel jour sera meilleur que le jour précédent. Comme disent les anciens, notre avenir sera radieux parce que nous avons eu le passé difficile. Après le jour, il y aura un autre jour. Après la fin d'une situation, après le confinement, il y aura une autre situation. Il y aura le déconfinement. Il y a un nouvel espoir et la nouvelle vie va commencer. Et c'est ça la signification de ce point, le canal du verre. Mais c'est incroyable qu'il y a quelques années que les astronomes, les astrophysiciens ont appelé une structure cosmique, un corps cosmique avec le même prénom, le canal du verre. C'est le canal qui réunit le trou noir la fin de l'univers, l'endroit de la mort des étoiles où la force des gravités est tellement forte qu'elle écrase tous les corps cosmiques, les étoiles en petites poussières plates. Et alors, on avait pensé que c'est la fin de l'univers. Mais non. Il paraît, il se trouve que le trou noir se prolonge dans le canal du verre, le même prénom que le point du méridien du foie. pour s'ouvrir vers les fontaines blanches. Les fontaines blanches, c'est le corps cosmique avec la luminosité maximale qui existe dans l'univers. C'est l'endroit de la naissance de l'univers. L'univers nous montre l'exemple de la continuité de la vie. Quand l'endroit de la mort, le cimetière des étoiles, se prolonge dans un canal, canal du verre, comme le canal de naissance, qui va dans les deux sens, dans le sens des naissances, mais aussi dans l'autre sens, dans le sens du départ. C'est toujours le même canal. Et puis, qui se prolonge vers les sources de la renaissance, vers les sources de nouvelles journées, la luminosité maximale de la fontaine blanche. Est-ce que les anciennes, il y a 5000 ans, pouvaient se voir les corps cosmiques, les corps dans l'univers, quand elles ont donné le prénom de ces points, le canal du verre, pour le cinquième point du méridien du foie. Alors, comment trouver ce point magique ? Pour le trouver, il faut calculer 7 travers des doigts au-dessus de la maléole interne, sur la face interne de la jambe, donc au-dessus du bosse de la cheville, de la face intérieure de la jambe. On calcule 7 travers des doigts au-dessus et le point se trouve sur le bord de l'os, de l'os tibéal, dans toujours une petite dépression anatomique, prévue pour les points d'acupuncture. Je vais vous montrer un petit film pour voir ces points. Le point de trou de verre se trouve à 7 travers des doigts au-dessus de l'os de la cheville qui s'appelle le maléole interne de la face interne de la jambe. On repère l'os, le maléole interne et on compte 4 travers des doigts au-dessus. Les points se trouvent dans une petite dépression qui vous ressentez sur le bord de l'os, de l'os tibéal. Si vous glissez votre doigt dans cet endroit, vous trouverez inévitablement les petites dépression qui montrent la localisation des points. Et on effectue les mouvements de répétoires en profondeur pendant 30-40 secondes jusqu'au moment que l'on ressent la chaleur sous les doigts, les significations que le point est déjà activé. Ce point aussi, le méridien du foie, il nous relie aussi à la mémoire. C'est comme si c'était notre bibliothèque où on accumule toutes les expériences dans la vie et on va les chercher dans la mémoire comme à la bibliothèque on va chercher un livre. Donc, le méridien du foie est relié avec le cerveau, avec notre activité mentale. D'ailleurs, les 90% des cellules du système nerveux central et sont d'origine les cellules grisseuses. Et vous savez que le foie et le vésiculpulaire sont responsables du métabolisme de la graisse. Donc, c'est le même point qui sera utile pour retrouver les mémoires, les mémoires à long terme. Et les huiles essentielles qu'on peut mettre sur ce point, ce sera le cèdre, camamille, romarin, lavande. Vous pouvez mettre 17 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce pour les adultes pour masser ces pointes et j'ajoute 5 gouttes de ces huiles donc lavande, camamille, cèdre, romarin, 5 gouttes de ces huiles essentielles dans 50 ml d'huile d'amande douce pour les enfants. Vous pouvez toujours utiliser un ou plusieurs huiles de la liste que je vous donne toujours un peu plus. Parfois, nous n'arrivons pas de sortir d'une obsession, d'une pensée obsessionnelle. On tourne en boucle. Qu'est-ce que l'information nous a dit ? Qu'est-ce que ça va se produire ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce que notre président a dit ? Qu'est-ce que le ministre de Santé a dit ? Et puis, on se tourne en boucle et on n'arrive pas de passer à autre chose. Nous sommes obsédés par la même pensée. Cette sensation de rémunération, de ruminer sur le même sujet, d'avoir les pensées excessives, les réflexions en boucle, les réflexions excessives appartiennent aux méridiennes de la rapide pancréale de l'estomac. C'est notre système digestif qui doit aussi digérer nos émotions. et le côté positif de ces méridiennes, c'est l'ouverture d'esprit pour les nouveaux projets, sortir des boucles du passé pour aller en avant. C'est ça la force des méridiennes de la rapide pancréale et aussi les responsables de nos pensées, de notre perception du monde parce que la même situation, on peut la percevoir différemment. On peut percevoir la même situation de manière agressive comme une agression, mais on peut la percevoir aussi comme une bénédiction. Donc, comment équilibrer, comment accorder comme on accorde le piano, la perception de toutes les situations, des événements et des mots qu'on dit, des paroles aussi. C'est le méridien des rates pancréales de l'estomac qui gère les pensées, qui permet de reprendre le contrôle sur les pensées, de les concentrer. Donc, les concentrations, l'apprentissage, c'est le méridien des rates pancréales qui sont responsables. Ils nous permettent aussi de ne pas avoir peur des autres, de ne pas avoir peur de dire non. C'est le méridien qui, quand il est faible, on ne peut pas dire non. C'est le méridien qui nous permet de s'adapter aux autres. Donc, la peur de ne pas plaire aux autres, ça fait partir des faiblesses des méridien des rates pancréales. Et la pointe qu'on peut stimuler, justement pour activer ce méridien, c'est le point sourd de ce méridien qui agit au niveau émotionnel, elle s'appelle la grande pureté, le grand blanc, pour expliquer la pureté de nos pensées, de ne voir que les choses de manière positive. Ce point se trouve sur le pied, sur le bord interne du pied, du côté du gros sorti, juste après la grosse bosse du gros sorti. Je vous montre en vidéo comment trouver ce point. Le point grand blancheur ou grande pureté se trouve sur le bord interne du pied, juste après la grosse bosse du côté du gros sorti. ici, quand vous glissez à partir de cette grosse bosse, vous trouverez une petite dépression. C'est exactement ici que se trouve le point. Et, tout en appuyant, on fait le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment que l'on ressent la chaleur sur le doigt, le signe que le point est activé. ce méridien aussi, le méridien de la rate pancréa est responsable de la peur de s'engager. Quelqu'un qui n'arrive pas de s'engager, ce sera le méridien de la rate pancréa. Et ce point, les grandes blancheurs, les grandes puretés, on peut les stimuler avec les huiles essentielles comme marjolaine, mais aussi comme camamille, mais aussi comme orange doux, les nerolis, et toujours mélanger 17 gouttes de toutes ces huiles essentielles dans 50 ml d'huile d'amande et douce pour les adultes et 5 gouttes de ces huiles essentielles marjolaine, camamille, orange doux, neroli, vous les mélangez juste 5 gouttes dans 50 ml d'huile essentielle pour les enfants. Et puis, les méridien des poumons, c'est notre ordre. la sensation de la justice, le courage. Quand vous pensez à quelque chose, quand vous êtes très courageux dans la vie, vous activez les méridiens des poumons. Et les émotions qui les blessent et qui sont attachées aux méridiens des poumons, c'est l'angoisse, la tristesse, le deuil. Regardez la dame au camélia, elle a développé une tuberculose, pas une maladie du cœur. Donc, les poumons sont attachés à la perte, la peur d'être abandonnée, la peur de jugement, la peur de ne pas pouvoir se pardonner soi-même. C'est ça le méridien des poumons. Et le point qui permet de mettre les barrières et de transformer ces émotions, c'est le point poumon 7 qui s'appelle « les séquences cassées ». Les significations métaphoriques de ce point c'est qu'on a le droit de sortir de la goutillère, de la piste prévue pour nous par les autres pour reprendre en nous-mêmes et de faire ce que nous croyons juste pour nous faire. C'est pour ça que ce point se trouve un peu à côté, il se trouve toujours sur la face interne de l'avant-bras, du côté du pouce, au bout du petit os du poignet. Si vous ouvriez le pouce, vous ressentez facilement au bout de cet os une petite dépression anatomique prévue pour ce point qui se trouve entre les deux tendons. Et tout en gardant la pression, on effectue le mouvement de la rotation pendant 50-60 secondes jusqu'au moment que vous ressentez une légère chaleur sur les doigts. C'est un signe que le point est activé. Je vous montre en vidéo la localisation de ces pointes. Le point s'écence cassé se trouve du côté du pouce sur l'avant-bras tout au-dessus de la petite bosse de l'os du poignet dans une petite dépression. Si vous bougez le pouce, vous allez facilement ressentir la petite dépression qui se forme tout au bout de cet os. C'est là que se trouve la pointe. tout en gardant la pression on effectue le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment que vous ressentez la chaleur sous les doigts. C'est le signe que le point est activé. C'est aussi un grand point qui nous permet de calmer les sensations de culpabilité, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas se pardonner, la peur des critiques et des jugements. C'est un très grand point qui permet de renverser les réactions auto-immunitaires. Parce que de point de vue métaphorique, qu'est-ce que c'est les réactions auto-immunitaires ? Quand notre propre défense immunitaire se retourne contre nous-mêmes. C'est comme si on se punissait soi-même. C'est vraiment les sensations et les réactions physiologiques qui correspondent au méridien du poumon. Et nous savons dans les pathogènes des sites de ce virus Covid-19 que les réactions auto-immunitaires provoquées par le virus sont très nocives pour les poumons. Ce sont des cytokines, les substances immunitaires qui sont songées de nous protéger, qui commencent à s'activer en perdant le contrôle, en perdant le contrôle sur leur quantité et sur leur activité. Et c'est eux qui se retournent contre nos propres cellules. et l'action de ce point est vraiment très importante pour aider à renverser les réactions auto-immunitaires. Les huiles qu'on peut mettre sur ce point sont les huiles essentielles du pain, du sapin, des conifères et aussi l'huile essentielle de magnolia. Vous pouvez toujours diluer 17 gouttes de chaque de ces huiles dans le 50 ml d'huile d'amande douce pour les adultes et 5 gouttes de ces huiles pour 50 ml d'huile d'amande douce chez les enfants. Donc, le pain, le sapin, tous les conifères et puis magnolia. Et puis, il y a encore une sensation qui peut nous ronger fortement, c'est l'inquietude. Quelle est la différence entre l'anxiété et l'inquietude ? L'anxiété, que vous vous souvenez, appartient au méridien du cœur et connecté avec le méridien du cœur, c'est juste les sensations qu'est-ce qui va nous arriver ? Les sensations d'incertitude, d'anxiété. Je ne connais pas les résultats, je ne saurais pas qu'est-ce qui va nous arriver. Tandis que l'inquietude, c'est que d'emblée, on imagine quelque chose de mauvais qui va arriver. Je sais que ça va finir mal. Ça, c'est l'inquietude. Les anciens disaient que l'inquietude, c'est une mauvaise utilisation de l'imagination. Et comme nous avons tous une très grande imagination débordante, mais nous avons tous cette sensation de l'inquietude. Donc, pour gérer la sensation de l'inquietude, c'est le même point. Le point de méridien du poumon 7, donc la pointe, la séquence cassée, ensemble, avec le point RAT3, c'est comme nous avons appris, c'est qu'on a appris tout à l'heure, le point qui s'appelle les grandes blancheurs. Ces deux points ensemble, et puis vous pouvez toujours rajouter le point du cœur, les premières deux points qu'on a appris, la crise interne et la pointe porte de la crise. Donc, pour calmer l'inquietude, il faut utiliser tous les quatre points ensemble. Et les huiles essentielles qui permettent de calmer la sensation d'inquietude, c'est la myrrhe, l'huile essentielle de la myrrhe, mais aussi du cyprès et du pain. Donc, voilà, vous avez déjà appris aujourd'hui plein de choses. Vous avez appris comment il faut calmer l'état émotionnel, comment il faut retrouver le contrôle sur les émotions, et transformer les émotions en amour, en quelque chose positif, en joie. Et ce sont des points, la porte de la crise et la crise interne sur le bras. Nous avons appris comment on peut calmer la peur, la peur de la mort, la peur de la maladie, retrouver la confiance, confiance en soi, en notre corps, retrouver la volonté de vivre et se battre avec les points, une grande cloche qui appartient au méridien indépendant. Nous avons appris comment calmer les frustrations, comment calmer les colères, comment calmer la peur de changement, la peur d'impuissance avec le méridien du foie, comment le transformer en transformation, en envie de se transformer, en retrouver l'activité. Et puis, on a appris aussi le point du méridien du poumon pour calmer l'angoisse, la tristesse, le deuil, la peur du jugement, la peur d'être abandonné et le transformer en justice, en courage, courage d'entreprendre et faire autre chose. Nous avons aussi appris comment activer notre capacité mentale, la concentration, comment gérer les pensées, comment faire le projet avec le point du méridien des rates, le point entre les grandes puretés, les grandes blancheurs et finalement, nous avons appris comment gérer l'inquitude et transformer cette vision négative de quelque chose de mal qui va nous arriver à quelque chose de positif que forcément, il n'y aura que de bonnes choses et cette situation peut-être c'est le meilleur cadeau de la vie que nous aurons jamais pu avoir. Voilà les petits traits, les petites astuces que je voulais vous donner aujourd'hui et je voulais garder le temps pour pouvoir répondre à vos questions parce que j'ai besoin vraiment de connaître votre feedback. Qu'est-ce qui vous pose le problème ? Qu'est-ce que vous voudrez savoir ? C'est pour ça que je privilégie toujours notre interaction possible grâce à cette connexion virtuelle. Donc, je vais passer au tchat, à la tchat. qui je n'arrive pas de trouver. Voilà. Et je commence par question. Et voilà. C'est Martine qui me demande comment vous pouvez aider quelqu'un qui est confiné à la maison, à la retraite. On ne sait pas pour combien de temps. Elle a 97 ans et là, les problèmes cognitifs. mais là, il faut quand même qu'on puisse toucher cette personne. Mais déjà, vous pouvez peut-être lui donner juste quelques astuces. Au moins, elle pointe la grande blancheur sur le pied ou si c'est difficile pour elle de se plier, montrez-lui au moins la porte de la crise. Ou peut-être il y a un entourage, une infirmière qui vous pouvez enseigner. Vous savez, le corps médical est vraiment très preneur de ses connaissances ancestrales. Et dans les maisons de retraite, nous organisons pour les aides-soignantes, pour les soignantes, les pointes, l'apprentissage de pointes qu'ils peuvent utiliser pour eux-mêmes parce qu'ils sont face à un stress continu actuellement et aussi pour les personnes âgées de qui ils s'occupent. Mais aussi dans le corps médical. Actuellement, nos élèves qui sont les anesthésistes, les réanimatologues et qui sont maintenant réquisitionnés pour travailler dans le service de la COVID-19 pour les patients très graves avec l'effort grave qui nécessite des respirations artificielles. Mais justement, les réanimatologues se sont réunis avec nos anciens élèves pour faire l'acupuncture pour ces personnes pour pouvoir diminuer les nécessités dans la sédation mais aussi activer leurs capacités respiratoires et immunitaires et pouvoir même éviter la nécessité en ventilation artificielle et au passage en commun. Et les résultats qui sont un peu prématurés mais ils sont très très prometteurs. Donc, pour la première fois, toutes les forces médicaux de la médecine classique et de l'acupuncture qui fait partir des médecines classiques parce qu'elles sont complémentaires. Elles vont ensemble, elles sont utilisées ensemble, employées pour le bien des patients et aussi permettent de prendre soin de nos collègues, de nos confrères, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes afin qu'elles soient moins fatiguées, moins stressées et faire la prévention pour qu'elles ne tombent pas malades ou au moins elles ont très légères formes de la maladie. Donc, vous voyez, il y a une grande solidarité qui est en train de se construire suite et face à cette épidémie et ça, c'est le meilleur cadeau qu'on pouvait déjà avoir. Laetitia, attends, je vais trouver tout. Je suis perdue. Voilà. Laetitia, ma cousine, 46 ans, a l'impression que prendre les probiotiques lui déclenche des mycos vaginales. Est-ce possible ? Non. Les mycos, les champignons ne vivent que dans les milieux acides. Donc, si tout en prenant les probiotiques, ils boivent beaucoup de lait, ils mangent le laitage, beaucoup de produits laitières et beaucoup de produits animalières, des protéines animalières, les milieux sont très acides et les champignons comme les virus adorent l'acidose. Donc, c'est très important quand on prend les probiotiques de modifier le pH, manger la nourriture vivante, la nourriture alcaline. Combien de temps pouvons-nous prendre des kinaseurs ? On peut les prendre à long terme pendant 2-3 mois sans problème. Merci, c'est un bonheur pour moi aussi. Merci beaucoup, Nadine. Naïma, comment peut-on soulager le psoriasis dû aux effets secondaires des prises de médicaments pour une longue durée ? Je remercie beaucoup pour ma proche qui a 84 ans. Merci à vous. Les médicaments, quand ils ont les effets secondaires, il faut activer le foie pour les détoxifier et aussi le grand détox, c'est quand même les fruits et les légumes. Il n'y a pas le meilleur détox que les fruits et les légumes crus puisqu'ils nettoient notre organisme. Et aussi, 16 heures entre les deux repas, le dernier repas et le premier repas. Pourquoi ? Parce que les 16 heures, c'est le temps nécessaire pour déclencher le phénomène d'autophagie dans notre organisme. Quand les cellules saines mangent les toxines et les cellules mortes, c'est comme si c'était un auto-nettoyage. auto-wash. Merci, Tekini. Malika, bonjour Nadia et bonjour à tous. Ma question est un peu hors-sujet aujourd'hui. Depuis le confinement, je travaille beaucoup sur l'ordinateur Skype avec les enfants et mes yeux fatiguent. Aura-t-il une pointe d'acupuncture qui pourra améliorer cet état ? Merci. Oui, il y a une pointe qui est la pointe de meridien visiculbulaire qui s'appelle la grotte de l'innocence. Elle se trouve de deux côtés, juste à l'extérieur de la bord de l'orbite. Vous voyez, il y a l'orbite, une petite hausse de l'orbite et si vous allez un tout petit peu à l'extérieur, il y a une petite creux qui se pose et c'est là la pointe qu'on peut masser. Sinon, l'huile essentielle qui va bien pour les yeux et pour les points qui sont reliés avec les yeux, c'est l'huile essentielle de chrysanthème. Merci, Raffi. Isabelle, j'ai lu que dans le coronavirus, il ne s'attaque pas au poumon, mais au système sanguin. C'est la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène qui sera affectée en bloquant le métabolisme qui capte l'oxygène. Cela change le pointe à masser. Non, Isabelle, justement, c'est vrai qu'on a trouvé que finalement l'action de la COVID-19 n'est pas une action permanente infectieuse, mais elle agit au niveau du sang. Ça veut dire que dans le sang, vous savez qu'il y a les globules rouges qui transportent l'oxygène et dans les globules rouges, la partie active qui transporte l'oxygène, c'est l'hémoglobine. C'est une substance qu'on vous vérifie chaque fois quand vous faites les prises du sang et l'anémie, c'est un mot que tout le monde connaît qui signifie qu'on manque l'hémoglobine, qu'on manque les globules rouges ou qu'on manque le fer qui est une partie active d'hémoglobine. Alors, la COVID-19, elle a une capacité incroyable, elle fait sortir le fer et le déconnecte d'hémoglobine. Du coup, les globules rouges ne peuvent pas transporter l'oxygène et toutes les cellules manquent d'oxygène et se trouvent dans les situations d'hypoxie et d'autre part, une énorme quantité des radicaux libres du fer qui sont très toxiques rentrent dans la circulation et provoquent un phénomène qui s'appelle le choc oxydatif, donc oxydation, et qui a un effet néfaste et sur le système nerveux autonome, sur le système nerveux central et sur le système respiratoire et cardiovasculaire. Mais, encore une fois, il s'agit d'acidose, donc tout ce que nous avons prévu dans toutes les conférences quand je vous ai parlé d'acidose et à quel point c'est important de les transformer dans les milieux alcalins et soigner le terrain, justement, ça explique pourquoi nos points et nos actions sont aussi efficaces et même dans le stade grave de la maladie comme nos confrères les démontrent en réanimation actuellement. Marie-Catherine, les rotations de 50 secondes c'est celle dans le sens d'aiguille du montre ou pas ? Donc là, il s'agit des techniques du massage des pointes. Vous pouvez tourner, le mieux pour stimuler les points c'est de tourner dans le sens de l'aiguille du montre. Merci Naïma, je suis contente que les vidéos vous plaisent. Il y a Claire qui pose la question est-ce qu'il faut humidifier l'air ? Oui, il faut humidifier l'air toujours dans la chambre et dans l'humidificateur d'air mettez quelques gouttes d'huile essentielle comme on a dit les premiers jours le 25 mars de notre conférence, l'huile essentielle d'écoliptus par exemple pour sainer l'air, pour les nettoyer. Merci Philippe. Malika, parfois le point sollicité est douloureux. Y a-t-il une raison à cela ? Oui, bien sûr. La sensibilité des points dépendent de l'organe correspondant. Donc c'est sûr qu'en cas de fragilité du foie, le point du foie sera plus sensible. En cas de fragilité du méridien d'errance, le point du méridien d'errance sera plus sensible. Mais dans ce contexte, encore une raison de plus de le bien masser, de le bien stimuler avec les huiles essentielles ou avec les doigts. On n'est pas obligé de toujours utiliser les huiles essentielles pour stimuler les points. On peut utiliser n'importe quel doigt, le deuxième doigt, l'index ou le pouce ou le troisième doigt, n'importe quel doigt est bon et vous pouvez le faire avec ou sans l'huile essentielle. On a joué à quelques mamies pour le méridien du foie, comme les romains ou les mamies en allemandes, les mamies bleues, les deux mamies marchent. Les mamies en blanc allemandes, les mamies bleues sont un peu plus difficiles à retrouver. Sinon, les mamies bleues sont mieux pour le méridien du foie. Maya, bonjour, bonsoir. L'huile essentielle du cèdre. cèdre du malaya, c'est très bien. Il a quel romarin, n'importe quel romarin, il marche. Naïma, pour activer une énergie, on masse le point dans le sens d'aiguille de l'horloge et pour calmer une émotion, on passe dans le point concerné à l'inverse du sens d'aiguille de l'horloge. Naïma, théoriquement, oui, c'est possible, mais en vérité, quand tu veux allumer les lumières, il suffit d'appuyer le bouton. Dans ma pratique, je sais que dans la tradition, on dit que pour activer le point, il faut le masser dans le sens d'aiguille du monde, pour le calmer dans l'autre sens. Mais en vérité, chaque point d'acupuncture, c'est juste un bouton d'interruption. C'est pour ça quand on fait shiatsu, par exemple, on juste appuie sur ce point. Ce qui est important, c'est juste de l'activer. Pourquoi ? Parce que le point d'acupuncture agit sur la régulation d'une fonction. Par exemple, c'est le même point qui va augmenter la tension artérielle en cas de tension artérielle basse. Elle va baisser la tension artérielle en cas de hypertension artérielle. Le point d'acupuncture active le système de régulation. Et donc, on régule la régulation en fonction des besoins de l'organisme. Odile, que faire en cas de syndrome du canal carpien qui provoque des fournements très douloureux la nuit dans les doigts des mains ? Cher Odile, tu sais qu'il faut faire d'abord le diagnostic pour comprendre pourquoi. La cause la plus fréquente du syndrome du canal carpien c'est le problème cervical. En fait, qu'est-ce que c'est le canal carpien ? C'est dans la poignée nous avons les deux os et il y a le nerf médian qui passe à l'intérieur de ce canal formé de deux os. Donc, d'où pour stabilité quand il peut être coincé le nerf médian puisque le canal carpien, le syndrome du canal carpien, c'est juste le nerf médian qui se trouve coincé dans le canal. Donc, le canal devient trop étroit pour le nerf médian. Mais pourquoi elle devient trop étroite ? Peut-être parce qu'il y a une atroce où il y a un oedème au niveau des os qui est d'origine inflammatoire ou parce que le nerf, lui, il devient gros parce qu'il est comprimé à la source de sa sortie au niveau du cervical. Donc, dans ce contexte, on peut masser les points locales, il y a les trois points sur le poignet, mais aussi au niveau cervical avec les huiles essentielles ou pas. Merci beaucoup Constance. Marie-Catherine, quelle bibliographie conseillez-vous pour l'approche métaphorique des points ? J'ai honte de le dire mais c'est moi qui ai écrit le livre pour le grand public je veux dire. Et ce livre qui s'appelle Les symphonies des méridiens du corps va sortir au mois de mai. Elle devait déjà être sortie mais elle est retardée jusqu'au mois de mai. Nadia, peut-on se servir des points comme un circuit ? Merci de ce cadeau de la vie, Olivier. Merci Olivier à toi et bien sûr on peut se servir de ces points. Juliette, peut-on faire le moxa sur ces points ? Absolument, bien sûr. Angéline, le printemps est la saison de l'ouverture. Comment compenser le paradoxe du confinement qui nous enferme ? Merci Nadia. Le printemps c'est la période qui correspond au foie, au méridien qui porte le bois. Donc, chaque saison dans la médecine traditionnelle correspond à un méridien. Et le printemps c'est le méridien du foie. C'est pour ça qu'il y a les rhumes de faune, les énergies du printemps, c'est pour ça aussi qu'il y a le jaune de Pâques et toutes les traditions qui protègent le foie contre l'excès de graisse. Donc, c'est le foie qu'il faut stimuler. Alors, vous avez appris le point qui s'appelle le canal de verre parce que cette situation d'infirmement va s'ouvrir dans la situation d'ouverture. Et le printemps il est là malgré le confinement. les arbres poussent, le feu arrive, les nouveaux légumes, les nouveaux fruits, les fraises arrivent. Donc, le printemps il est là malgré le confinement. Pour accompagner le printemps, vous avez le point magique et le point canal de verre, le point de la renaissance, la nature est née et nous avec la nature. Quel est le numéro du point du Péricarde ? C'est le Péricarde 4, le point crise du médian du Péricarde qui s'appelle la porte de la crise. Peut-on masser certains points avec juste une goutte d'huile essentielle ? Non, puisque l'huile essentielle c'est un peu trop fort, il vaut mieux de la diluer. Mais vous préparez votre dilution, vous mettez le goût dans l'huile essentielle d'amande douce, vous en avez pour trois mois. Donc, vous le faites si vous prenez cinq minutes et vous pouvez l'utiliser pendant trois mois. Leslie, bonjour. Comment surmater dans cette situation de nuit les envies de trop manger de sucre qui nous fatiguent et nous affaiblissent ? Merci pour cette question qui est très intéressante et qui pose beaucoup de problèmes. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup de vous faire une conférence sur l'alimentation, sur l'appétit, le trop d'appétit, la boulimie, l'anorexie, comment gérer l'appétit. Vous savez, quand l'esprit est occupé, vous n'avez pas très faim parce que vous avez faim quand vous manquez d'énergie et les émotions, ce sont de très grandes mampires d'énergie. Donc, si vous utilisez tous ces points, vous allez réguler l'appétit aussi en même temps. Et d'autre part, le fait de stimuler le point du méridien des rats qui s'appelle les grandes blancheurs, les grandes puretés, c'est une très grande point qui permet d'équilibrer l'appétit et surtout la partie émotionnelle de l'appétit, non-pensée qui nous déchire et qui provoque la boulimie, l'envie de manger n'importe quoi. Mais c'est pour ça aussi que c'est très important de donner à l'organisme la nourriture vivante, les fruits et les légumes crus parce que ça diminue l'acidose, l'acidité de l'estomac et quand l'estomac est assis, il y a l'acidose dans l'estomac, l'organisme essaie de combler l'acidose par l'autre nourriture. Donc, du coup, vous avez besoin de manger n'importe quoi. Et puis, essayez d'apprendre à grignoter avec les bonnes choses, avec les choses crues, avec les fruits ou même une banane ou même les radis ou les carottes crues ou un fruit. Ça vous permet ou sinon même une date se permet tout de suite de calmer ses creux. Irma, bonjour. Est-ce que c'est efficace de nettoyer au vinaigre blanc les fruits et légumes avant de consommation même si ce n'est pas le sujet ce soir ? Je pense que oui, mais d'autre part, les légumes bio et les fruits bio, si tu les laves bien, je pense que c'est déjà superbe. Isabelle, merci à toi. Pour gérer les émotions, comme pensez-vous de point 6 mètres du cœur et trois fois ? Oui, c'est très bien. J'ai essayé de vraiment limiter et donner aujourd'hui les points pour le grand public les plus importants. C'est pour ça, je ne peux me limiter que sur six points. Mais bien sûr, pour les praticiens, dans les cours, d'ailleurs, je fais plein de webinaires pour les praticiens et le prochain webinaire va concerner, peut-être que je raconte quelque chose en avance, mais tout le système digestif, l'alimentation et des points de vue de gérer les aliments, mais de gérer aussi les émotions, puisque c'est le même système qui est responsable. Bien sûr, on va donner les autres points, mais ce sera pour les thérapeutes. Là, déjà, ces points, c'est génial pour le grand public. Merci, Laurence. Kate, est-ce que les doses timoulines et influenzinomes se prennent le même jour ? Oui, on peut prendre les timoulines et influenzinomes ensemble. Sarah, merci à toi. Est-ce que les oeufs florales peuvent avoir un effet assez intéressant ? Sinon, quel est le point d'acupuncture ? Donc, vous avez parlé il y a deux semaines au-dessus du sein. Sur quel méridien ? Merci énormément. Sarah, il y a deux semaines, c'était peut-être le cours pour les thérapeutes et je parlais des points de l'estomac. C'était l'estomac 18 qui était au-dessous du sein, non pas au-dessus du sein. C'était au-dessous du sein. Les grands points qui permettent d'apporter la chaleur pour les vieilles, les grands points pour les gérarderies, pour prendre soin des noisonnés, pour nourrir leurs tissus, pour les humidifier, pour combattre la sécheresse et nourrir aussi l'âme, apporter la chaleur et la vie. Voilà la notion de ces points. Les huiles florales, oui, je vous avais parlé déjà sur l'huile de jasmin, l'huile essentielle de jasmin et de la rose qui sont très efficaces, notamment sur le point maître du cœur, le périmètre 6, que nous avons appris tout à l'heure, le portail de la crise et sur le point cœur 6, la crise interne. Merci à vous tous. Blandine. Merci à vous. Ou on peut trouver les résumés des différents points que vous avez montrés. Je pense que vous aurez un replay et vous pourrez télécharger les petits films avec les localisations de points. Yana, bonjour. Elles me savent que certains points sont douloureux sous la pression, mais c'est très bien s'ils sont douloureux. Essayez de ne pas appuyer trop fort pour ne pas se faire trop mal, mais justement, le fait de les masser tous les jours va enlever petit à petit les sensations du point et les sensations douloureuses dans le point. Et d'ailleurs, ça va te permettre de savoir que tu as activé l'organisme, que tu as activé le système fragile, que tu as provoqué le changement positif aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau physiologique. Vanessa, que pensez-vous de CBD pour l'enfant autiste qui sont hyperactifs à cause du confinement ? Moi, je ne connais pas d'isoler le CBD, c'est que le chanvre. Donc, je n'ai pas d'expérience de les donner aux enfants, mais a priori, il n'y a pas de problème puisque vous savez que dans l'américouana, il y a les deux parties. Il y a une partie qui agit sur le cerveau, il y a une partie anti-inflammatoire. Contrairement à l'américouana, dans le chanvre, dans le CBD, il n'y a que les grandes parties anti-inflammatoires. Donc, a priori, il ne doit pas poser les problèmes. Par contre, les points d'acupuncture que je vous avais montré, notamment sur les méridians des rats, les rats 3, qui s'appellent justement les grandes blancheurs, elles permettent vraiment de stimuler les mémoires, les concentrations des enfants. Et les points du péricarde et du cœur, comme la crise interne et la porte de la crise, permettent aussi, lui, de reprendre le contrôle sur son état émotionnel. Eliane, bonjour Eliane. Je prends un comprimé chaque jour pour le faire. Dois-je continuer ? Non, il vaut mieux la arrêter. Alizé, bonjour. Docteur Wolf, des conseils pour nous aider à dormir et pour gérer les fatigues en journée. Merci pour ce précieux conseil. Alizé, on a déjà parlé dans les conférences précédentes que tu peux voir en replay, notamment le 25 mars quand on a parlé du sommeil et j'ai montré les points qui s'appellent le bon sommeil qui se trouve derrière l'oreille, les points le cœur 7 qui s'appelle la porte d'esprit la porte d'esprit et les points sur le front qui s'appelle la rencontre avec le temple. Donc, ces points qui sont efficaces pour bien dormir et les villes essentielles que je conseille pour stimuler ces points sont dans la première conférence mercredi le 25 mars. Et pour gérer les fatigues dans la journée aussi, il y a les conseils mais on compte d'organiser toute une conférence pour remonter l'état de fatigue, pour remonter les vitalités. Je crois que peut-être ce sera le sujet du prochain mercredi. Brigitte, je prends du fer le pousseau mal plus vitamine C le pousseau mal puis je continue. Le sel et le pousseau mal c'est très bien mais le fer le pousseau mal maintenant, vous savez, ce n'est pas la question de la quantité de fer qui sont remis en cause par Covid-19. C'est la quantité de sa conjugaison et c'est le méridien du foie qui est responsable de la transformation du fer parce que le foie secrète les enzymes qui transforment le fer et qui permettent de le conjuguer. C'est pour ça que les points du méridien du foie sont efficaces dans cette situation. Donc, vous pouvez stimuler le point du méridien du foie et vous pouvez continuer à prendre les vitamines C mais le fer et le pousseau mal j'aurais voulu vous conseiller de l'arrêter vous pouvez le remplacer par exemple par le jou de grenade où il y a aussi beaucoup de fer ensemble avec les vitamines B12 et qui est déjà dans la forme accessible pour le corps. Merci beaucoup Isabelle. Je suis ravie de te voir ici en connexion virtuelle. Claire, j'estimule sans huile mais puis-je boire de tisane ou plante pour renforcer mes défenses et mieux respirer ? Oui, bien sûr, on a parlé de ça. Les plantes, c'est les adaptogènes qui sont efficaces comme le ginseng ou léothorocoque, le ginseng sibérien comme le propolis et le kinéséa. C'est ça ce qui renforce les défenses immunitaires et pour mieux respirer c'est l'huile essentielle d'écalyptus et puis les réglisses, le tisane des réglisses c'est très bien. Maria, merci, merci à toi, merci pour votre partage tellement généreux Nadia, vivement votre retrouvée en consultation. J'ai hâte aussi Maria, merci beaucoup pour ta gentillesse. Stéphanie, merci à toi. Ma question, on parle des intestins comme un deuxième cerveau, est-ce qu'on peut agir sur les méridiens du gros intestin et intestin grêle pour gérer les émotions ? Oui, mais tu sais, c'est le méridiens young. Le méridiens young, c'est l'action, le fonctionnement, aller extérioriser. Donc, ce sera plutôt les symptômes psychosomatiques liés aux émotions. Les émotions, c'est le méridiens young, le cœur, les poumons. Donc, le poumon est associé avec les gros intestins. Donc, le point du méridiens du poumon qu'on avait appris qui s'appelle la séquence cassée, c'est le point qui permet de gérer, de prendre le contrôle sur la tristesse, l'angoisse, la peur d'abandon, la peur de ne pas se faire pardonner, la culpabilité, une capacité de laisser aller les choses. Donc, ce point va gérer les émotions. Par contre, le fait d'avoir mal au ventre à cause de l'angoisse, là, ce sera le point du gros intestin. Tu vois les différences ? Les symptômes physiques, tu vas les gérer avec le point du méridiens young, le méridiens externe, et les émotions eux-mêmes avec le méridiens de notre âme. Juliette, peut-il faire les points de chaque côté, donc deux à chaque fois ? Oui, de deux côtés. Nora, merci à toi. Peut-on traiter les calcifications en surpression ? Merci. Excuse-moi, je n'ai pas trop compris la question. peut-on traiter les calcifications en surpression ? Ah, pour écraser les calcifications ? Non, 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 ce n'est pas la peine du tout, ne soit pas brut. En fait, pourquoi on a les calcifications, par exemple, dans une épaule ? Parce que les calcions, les ions du calcum sont très alcalins, donc quand il y a une inflammation, par exemple l'inflammation de l'épaule, ça provoque une acidose ou quand le terrain est acide. L'organisme prend les ions du calcum des os pour les mettre dans la zone d'acidose, pour neutraliser l'acidose. Donc, si vous modifiez le pH et si vous faites le terrain alcalin, d'une part, vous prévenez l'ostéoporose puisque le fait d'enlever les calcions des os provoque l'ostéoporose et d'autre part, les calcifications vont se dessoudre eux-mêmes. Le plus important dans ce contexte, c'est le pH, neutraliser l'acidose. Isabelle, bonjour. Quelle huile essentielle pour masser les mains endulorées d'arthrose qui est endulorée des doigts ? Encore une fois, Isabelle, l'arthrose c'est un terrain acide. Donc, il faut mettre les huiles essentielles qui neutralisent l'acidose. Et là, ce sera l'huile essentielle de menthe poivrée, de lavande, ce qui est refroidi, de camomille et d'eucalyptus radiata. Voilà. Claire, Nadia, comment peut-on lutter contre les allergies et l'asthme du printemps ? Déjà, dans ta question, il y a les réponses. En printemps, c'est le foie qui est fragile. Donc, les allergies du printemps, elles viennent du fait que le foie ne s'écrit pas assez de substances actives qui s'appellent les lysocines qui doivent couvrir les mucoses nasales et les conjonctifs des yeux et nous protéger contre les pollens et toutes les fleurs du printemps parce que ce n'est pas tout le monde qui a les allergies. Or, les pollens, on en a pour tout le monde. Alors, cette fragilité qui permet les réactions allergiques est liée au foie. Donc, en stimulant les points du foie, notamment les points que nous avons appris aujourd'hui, les points qui s'appellent les canals du vert. Sandrine, merci à toi, provoque une impression au niveau de la poitrine. Mais justement, l'anxiété correspond au méridien du cœur et du péricarde. C'est pour ça les points que nous avons appris, les points du cœur 6, la crise interne et les points péricardes mettre du cœur 4, la porte de la crise. C'est les plus grands points qui permettent de calmer l'anxiété et les symptômes de pression dans les poitrines liés à l'anxiété. Et les huiles essentielles que vous mettrez sur ces points, vous pouvez les mettre aussi sur les poitrines. Ce sera le cyprès, la rose, le neroli, voilà, le kamami aussi, le jasmin. Juliette, mon fils de 12 ans a beaucoup de mal à s'endormir en ce moment. Une pointe amassée. Mais la pointe qui s'appelle bon sommeil qui se trouve derrière l'oreille, juste entre les deux pointes. La pointe qui se trouve sous l'os derrière l'oreille dans une petite dépression, ça c'est la première pointe qui s'appelle l'os complète. et la pointe qui se trouve derrière le lobe de l'oreille dans la petite dépression et là la pointe qui s'appelle la réflexion du vent, la réflexion du changement. Et la pointe bien dormir se trouve entre ces deux points. Donc il faut masser toute cette zone ensemble la pointe entre les deux sourcils qui s'appelle la rencontre avec le temple et la pointe qui se trouve au bout du pli du poignet du côté du petit doigt qui s'appelle la porte de l'esprit et on peut masser ces points avec les huiles essentielles de lavande milice fleur orangée pour les enfants c'est une goutte dans 50 millilitres d'huile d'amande douce mais tout ça c'était expliqué vous pouvez regarder un replay la conférence de 25 mars c'était mercredi 25 mars notre première conférence. Rebonjour Nicolas le test de l'acidité de l'urine est-il bon moyen de contrôler l'acidité c'est quand même assez assez approximatif parce qu'il y a une grande différence entre le liquide libre et les tissus dans le corps les tissus à l'intérieur mais vous pouvez mesurer à la fois le pH des urines et aussi de la salive comme ça les deux ensemble peuvent vous donner une impression plus adéquate de l'état de l'acidose dans votre corps mais déjà si vous mangez les fruits et les légumes vous êtes sûr que vous avez le milieu alcalin Fatia bonjour Nadia quand je suis stressée j'ai l'appétit de ce coupe et je maigris dans quel ordre utiliser ce point et utilise-t-il le point pour débloquer l'appétit mais c'est exactement la même chose que pour le bilhomie parce que le même point il active l'appétit quand on en manque en cas d'anorexie et il descend de l'appétit en cas de boulimie donc ce sera toujours le point rat 3 le point grand blancheur sur le méridien des rats et le point la crise la porte de la crise et sur le méridien du péricarde et le point les crises internes sur le méridien du cœur que nous avons appris aujourd'hui et la même huile essentielle que l'on a citée tu peux le mettre aussi sur le plexus solaire le cru de l'estomac juste au-dessous des sternos Galina peut-on se tromper de point ni pas masser exactement le point voulu j'ai du mal à retrouver précisément le point qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là regarde Galina le point d'acupuncture c'est comme une serrure dans la porte si tu ne trouves pas la clé et tu le mets à côté de la serrure tu n'ouvres pas la porte mais tu ne la casses pas donc rien n'y arrivera mais je te promis si tu connais le point approximativement et tu n'utilises pas l'aiguille qui doit être très précis comme le font les acupuncteurs tu utilises le massage de ce point donc forcément tu masses toute une zone autour donc forcément tu vas engager le point et le point c'est comme un vertex elle va absorber elle va absorber l'huile et ta pression donc tu vas arriver et déjà je pense que tu as des bons résultats en tout cas et Raphaël elle arrive bien Maria je mange beaucoup de crume moi je me retrouve avec l'intestine inflammée et des maux du ventre comment faire ? Maria c'est très important aussi la composition de vos repas il ne faut jamais mélanger les fruits avec les légumes pourquoi ? puisque pour l'organisme c'est plus facile de sécriter juste un type d'enzymes digestifs donc si vous mangez les fruits vous pouvez manger les légumes une heure une heure et demie plus tard et aussi ne buvez jamais pendant les repas pourquoi ? si vous buvez les liquides vous diluez les enzymes donc vous diluez les sucs gastriques donc la digestion ne sera pas bonne alors il vaut mieux de boire aussi une heure et quarante minutes avant les repas et dans ce contexte si vous prenez les choses séparément vous n'aurez pas de problèmes intestinaux Benoît magnifique présentation merci du fond du cœur merci du fond du cœur Naïma quel point est stimulé pour calmer les douleurs mensuelles mensuelles en cette période car je ne dois pas prendre comme l'habitude des anti-inflammatoires merci infiniment et ça aussi se mérite toute une conférence mais déjà tu peux masser le sacrum le sacrum avec les huiles essentielles cannelle gingembre pour réchauffer cannelle gingembre naouli voilà les trois huiles essentielles et finouille cannelle gingembre naouli finouille et masser les ondes du sacrum Sandrine bonjour Nadia comment gérer les sensations de manque du vide que les envies compulsives nourritives voire autorexie et idée fixe de comprendre sa maladie Hashimoto de combien ils font tourner en rond jusqu'à oublier de prendre soin de soi mais regarde dans ta question il y a déjà les réponses les pensées en rond les pensées obsessives quand tu ne peux pas sortir ça correspond au méridien des rats des pancréas aussi bien que l'envie de manger donc on a pris le point aujourd'hui les rats 3 les grandes blancheurs les grandes puretés et puis tu peux l'associer avec le point des poumons 7 la parce que c'est elle qui gère les sensations de manque et de vide donc les deux points ensemble seront très utiles Stéphanie est-ce qu'il est bien de prendre du zinc pour renforcer l'immunité oui c'est très très bien de prendre le zinc Bertrand merci encore Nadia merci à toi serait-il possible d'avoir accès au schéma bien sûr donc oui tu peux avoir tous les accès Anne lorsqu'on commence un régime hypotonique combien de temps faut-il au corps pour s'alcaliser pas hypotonique alcalisane il faut quand même deux mois parce que le terrain tu sais c'est comme une graine quand tu mets une graine il faut le temps qu'elle prospère ça va aller de mieux à mieux de mieux à mieux hypotoxique oui mais il faut quand même deux mois pour avoir les grands changements merci à vous tous j'étais très heureuse d'être à vous avec vous de vous donner quelques tuyaux qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne de prendre contrôle sur vos émotions mais surtout de prendre soin de vous et de vos proches et de transformer cette période en quelque chose qui nous sera très positif et nous avons déjà le printemps qui arrive et le printemps de notre coeur aussi et le printemps c'est la source ultime l'accès au possible l'été infini quand tout est possible j'étais très heureuse de vous voir et j'ai hâte de vous retrouver le mercredi prochain pour un autre sujet qui nous tient tous à coeur merci infiniment pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !